Je suis Klaus Weller, j'ai été pendant presque 14 ans le secrétaire général du Parlement européen à Bruxelles et Strasbourg. Disons d'un point de vue administratif, il est responsable pour une administration de plus de 5 000 personnes, un budget de plus de 2 milliards, mais en réalité, c'est celui-ci qui doit faire des propositions pour comment adapter l'organisation, pour comment changer, pour comment faire la démocratie européenne dans la pratique le plus fort possible. J'ai créé un service de recherche, je me suis investi beaucoup dans les relations avec les citoyens, on a créé une maison de l'histoire européenne, le parlementarium, aussi des représentations dans toutes les capitales de l'Europe, aussi des représentations ailleurs, par exemple à Washington, pour avoir des contacts et soutenir nos membres là aussi. Ça sont peut-être quelques-uns, on dit aussi que j'étais un des personnes qui a poussé le plus pour les Spitzenkandidaten, donc les candidats en tête pour que les citoyens ont la possibilité de faire le choix ou de s'exprimer, qui devrait gérer la Commission européenne, l'exécutif européen. On vient d'une passée où les gouvernements nationaux ont pensé qu'ils se mettent ensemble et qu'eux décident qu'ils devraient gérer l'Union européenne, la Commission européenne. Le Parlement a toujours pensé que ça doit être plus équilibré, donc on a insisté que ces personnalités seront connues et se présentent déjà au moment des élections. avec leur programme, pour que les citoyens peuvent soutenir des parties les uns ou les autres et donc avoir un impact sur qui doit gérer l'Europe. En tant que président de la Commission européenne, on a réussi ça en 2014 avec Jean-Claude Juncker, un peu moins en 2019, mais on va insister en 2024 encore, que aussi les citoyens peuvent s'exprimer. Oui, et aussi des choix, parce que l'Europe, ce n'est pas un seul choix. Il y a sept familles politiques au Parlement européen et donc les citoyens doivent aussi avoir un choix. Ils doivent préférer les uns ou les autres, les Verts, les Socialistes, les Démocrates chrétiens, les Communistes ou même les Nationalistes. Donc, on peut s'exprimer, on a un choix et ça, c'est très important parce qu'autrement, l'Europe apparaît comme quelque chose qu'on ne peut pas changer.